Pour David, c'est le grand jour. Il va devoir piloter seul et pour la première fois le tout nouveau jouet à 350 000 euros, tout droit livré de Belgique. Pour faire ses armes sur ce véritable bijou de technologie, équipé des dernières innovations, David a devant lui une parcelle de 3 hectares avec 200 douglas à abattre. Alors, nouvelle machine ou pas, David va devoir assurer car le transporteur arrive dès ce soir pour récupérer une cargaison de 30 tonnes de bois. Ouais, mais c'est ce que je vais faire. Au volant de sa machine flambant neuve de 35 tonnes, David prend ses marques, sous le regard d'Adrien, son patron. Ceux-là, les sapins, tu peux les faire. Je les mets en épis, je les fais charger lundi, les bruits. Mais dès le départ, le chauffeur semble être en difficulté. Ça marche pas ? Non, ça marche plus rien, ça marche. La batteuse n'obéit pas aux commandes de David. Pour l'instant, la pelle, il n'y a plus pas une fonction qui marche, ni sur la tête, ni sur la pelle. Et je sais pas d'où ça peut venir. David tente de trouver l'origine du problème. Mais dans sa toute nouvelle machine, et malgré ses 20 ans de conduite du même type d'engin, il est complètement perdu. C'est un joli cadeau, mais les premiers temps, empoisonner, non, mais il faut que je m'habitue. Arrête là pour voir. On va essayer d'éteindre la machine complètement et de redémarrer pour voir si on peut retourner. Et puis sinon, on appellera le technicien. Il y a peut-être une manip à faire, comme la machine est neuve. On sait pas trop ce qui peut se passer. Là, en l'occurrence, ça marche apparemment. La machine se remet à fonctionner sans crier gare. Adrien retrouve le sourire. Son bûcheron doit absolument abattre les arbres prévus pour le transport le soir même. Un jeu d'enfant pour David en temps normal. J'arrive pas à les prendre. Mais une fois de plus, le sort s'acharne sur l'ouvrier forestier. Avec la vieille machine, ça conduisait les yeux fermés sans regarder les boutons, sur quels boutons il faut appuyer. Là, sur la nouvelle, je suis constamment en train de regarder le bouton qu'il faut que je fasse, que chercher, pour essayer de faire une mauvaise manipulation. C'est surtout ça qui est plus stressant. Putain, mais c'est un ménure ! Dans la précipitation, ils commettent une très grave faute. J'ai fait une mauvaise manipulation, j'ai effacé quasiment toutes les données de l'ordinateur. Alors, je ne t'explique même pas la galère que je suis. Ouais, mais c'est surtout l'informatique. Surtout l'ordinateur qui n'arrive pas à faire. En effaçant toutes les données de l'ordinateur qui commande la tête d'abattage et indique les bonnes mesures, la machine n'est plus pré-réglée. David va devoir traiter la coupe de chaque arbre manuellement, le temps de tout paramétrer à nouveau. Ça commence bien ! Et malheureusement pour lui, ce n'est que le début d'une longue série d'ennuis. Il y a une fuite ! Il y a une fuite ? Ouais, il y a un racker qui s'est dévissé, oui. C'est la galère ce matin, oui. L'abatteuse fonctionne grâce à un système hydraulique. L'huile est amenée sous pression par ses flexibles jaunes jusqu'à la tête d'abattage. Problème, l'un de ses flexibles semble fuir. C'est un peu gros, là, c'est égoutte. Ah, mais c'est celui-là, oui. Si David continue de travailler ainsi, il risque de casser le nouveau jouet à 350 000 euros. Il y a des choses qui arrivent quand les machines sont neuves, comme ça, elles tournent avec la pression et tout. Et il peut y avoir des raccords qui se desserrent, en fait. Juste à rebloquer, à resserrer correctement. Heureusement, la panne n'est pas grave. David connaît ce type de problème par cœur. Et en quelques minutes, il est résolu. C'est bon, ça marche. Enfin, David semble avoir dompté le monstre d'acier. Mais le répit aura été de courte durée. J'ai eu de la chaîne qui a sauté. C'est pour ça que c'était un peu la galère. Le commencement, c'est pas bien marrant. Il faudra essayer de repousser un peu le guide. Un peu dur la mise en route. On perd du temps, mais on sait qu'une machine neuve, il y a toujours un petit temps d'adaptation. Avec cet enchaînement de galères, David et Adrien ont perdu beaucoup de temps, alors qu'un premier camion doit venir charger dans quelques heures. Si d'ici là, David n'en a pas assez coupé, c'est le risque de perdre un client pour la famille Recorbet. Alors le chauffeur doit absolument accélérer la cadence. Et Adrien est là pour lui rappeler. Range ça, là, et après, il faudra faire pas mal d'abattages. Vas-y, au revoir, au revoir. Vas-y. Il en entend bien, l'Adrien. Il faudra regarder ça, il y a une crête qui est au milieu de la route, là. Il faut qu'on a à son rythme. Il faut toujours aller à fond. Mais à force de vouloir aller trop vite, David fait des erreurs de débutant. Oh, David ! Mes couteaux, ils servent pas un peu fort, non ? T'as vu l'arbre, là ? T'as vu l'état ? J'ai abîmé un peu trop les bois, mais ça les énerve quand on voit qu'on esquinte des bois comme ça. Et pour cause, un arbre dans cet état est invendable pour Adrien. Mais l'exploitant forestier reste magnanime. Ça va, il n'y en a qu'un d'abîmé pour l'instant. Encore une question de prise en main, en fait. C'est le début, c'est normal. La mise en route, c'est jamais simple. On n'est pas là pour lui mettre la pression. Voilà, on sait qu'il y a toujours une période d'adaptation. Donc, il faut essayer d'être le plus calme possible. Et après des heures de galère, David semble s'habituer à sa nouvelle abatteuse. Je commence à m'habituer au bouton, parce que je sais à peu près à quel endroit est le bouton. Alors, des fois, je peux me tromper. Mais après, oui, j'arrive à me situer, à m'habituer. Je vais arriver à bout de la machine, quand même. Là, mais plus forte que la machine. Au bout de 6 heures d'effort, le travail de David commence enfin à porter ses fruits. Et la nouvelle machine a montré l'étendue de ses capacités. David a déjà abattu 20 tonnes de bois, prêtes à être récupérées par le transporteur. Voilà, il y a un tiers du camion qui est prêt. Donc, il va retourner cet après-midi, demain, toute la journée. Donc, normalement, il n'y aura pas de souci pour lundi matin. L'exploitant forestier et son ouvrier sont soulagés. La machine est domptée, l'investissement de la famille Recorbet assuré.